Un récit qui glace le sang Ce mardi 14 février, quatre jours après l'effroyable accident de la route causée par Pierre Palmade, maître Mourad Batik, l'avocat des victimes, a tenu une conférence de presse retransmise par BFM TV. Et le moins que l'on puisse dire est que les témoignages qu'il a recueillis font froid dans le dos. Avant d'entrer dans les détails, voici les faits. Ce vendredi 10 février, l'humoriste, sous l'emprise de la cocaïne, a causé un terrible carambolage, se déportant sur la voie de gauche et percutant ainsi de plein fouet un autre véhicule. Par son acte, Pierre Palmade a grièvement blessé une femme enceinte d'environ six mois, qui a perdu son bébé, un homme de tout juste 40 ans ainsi que fils de ce dernier, qui est toujours dans le coma. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. L'avocat des victimes a relaté l'horreur des souvenirs de la femme enceinte lors de sa conférence de presse, Maître Mourad Batik est particulièrement revenu sur la femme enceinte, qui a logiquement préféré garder l'anonymat. La passagère a un souvenir traumatique en trois étapes. Elle se souvient d'abord des parts éblouissants arrivant de pleine face. Elle se souvient ensuite du coup de volant donné par le conducteur pour tenter d'éviter le véhicule qui leur fonçait dedans. Et elle se souvient ensuite être sortie de la voiture, d'avoir tenté d'aller à l'arrière pour tenter de sauver le passager. Mais elle s'est effondrée, n'ayant plus de force, en pensant instinctivement à son bébé, hurlant à plusieurs reprises. Cette jeune femme enceinte a rapidement été prise en charge par les secours. Mais une fois à l'hôpital, situé en région parisienne, le cauchemar ne s'est pas arrêté là. L'horreur absolue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501